André Brunelin, vous étiez l'ami personnel de Jean Gabin. Vous avez écrit sur lui, ce qu'on peut dire, vraiment la meilleure biographie possible, compte tenu du fait qu'elle était de première main. Et tout à l'heure, vous m'avez raconté une histoire qui n'est pas dans votre livre, mais qui je trouve magnifique, et qui définit admirablement le personnage de Gabin sur le tournage de Chez Paul Grisby, précisément. Oui, il y a une scène que tout le monde a vue, qui est la scène des mallettes, où il transporte le jonc, comme disaient Jean. Et pendant les répétitions, enfin, Becker, qui était un personnage très mythique, lui avait, je crois, fait... C'était vraiment de l'or. Et de l'or, ça pèse de l'or. Mais pour ne pas fastiguer, pendant les répétitions, ils avaient mis les valises, les mallettes étaient vides. Et donc, je fais des répétitions, puis au moment où on tourne la première scène, il prend les ballettes, il fait, allez, merde, où est le jonc ? Les ballettes sont vides. Et Becker lui dit, mais écoute, on ne va pas te fatiguer. Il me dit, me fatiguer, mais vous croyez que je vais m'emmerder ? À jouer, à faire semblant qu'elles sont lourdes ? Remettez le jonc. Ça, c'est très caractéristique du personnage, qui était râleur, tout ce qu'on voulait, mais qui allait toujours vers un certain réalisme, qui rejoignait d'ailleurs celui de... Ah oui, on a vraiment l'impression qu'il y a une parfaite entente entre eux, sur le personnage, sur sa séduction, sur son sens de l'amitié, et d'une certaine façon, c'est un portrait de Jean Gabin, je ne sais pas, Grisby. D'une certaine manière, oui, oui, c'est le vieillissement de Jean, déjà, on passe du personnage qui passe la quarantaine, qui apprend la cinquantaine, et c'est quelque chose de très proche. En plus, il y a tout ce côté où il est très séduisant, il est encore très beau, très séduisant, je dirais même plus beau que quand il était jeune, à mon avis. D'une certaine manière, oui. Est-ce que la maturité, les cheveux blancs, tout ça, lui ont donné une séduction que les femmes appréciaient ? Il venait de se marier avec une jeune femme, qui était Dominique, et il venait d'avoir ses premiers enfants, mais c'était un homme qui a été... qui séduisait autant les hommes que les femmes, si j'ose dire. Ses partenaires étaient toujours séduits, hommes même étaient séduits par... Bon, c'était une époque où il était très brillant. Plus tard, avec l'âge, il est devenu un peu ronchon, un peu grincheux. Alors, le plus extraordinaire, quand on lit votre bouquin, c'est de découvrir qu'on aurait pu avoir un touché pas au Grisby sans Gabin. Absolument, absolument. Le rôle que Jacques avait écrit était tellement pour Gabin qu'il ne voulait pas de Gabin. Ça, c'était le côté un peu bizarre de Jacques Becker. Et il avait proposé le rôle à Daniel Gélin, qui était son acteur fétiche, avec qui il tournait beaucoup. Et Gélin a eu l'intelligence de dire, mais c'est pas pour moi, c'est pour Gabin, tu devrais prendre Gabin. Non, 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 je ne veux pas de Gabin. C'est trop évidemment lui, je veux un décalage, etc. Bon, ils se sont presque fâchés avec Gélin. Gélin n'a pas refusé de faire le film. Et là-dessus, il a engagé François Perrier. François Perrier qui voulait sortir un peu des comédies et des jeunes premiers. Et puis, au fur et à mesure de quelques temps avant le tournage, Jacques Becker a eu peur. Il s'est dit, je suis peut-être en train de me tromper, de me gorer, etc. Et il fait lire quand même le scénario à Gabin. Et Gabin a dit, oui, moi, si tu règles ton problème avec le monde, François, je suis prêt à le faire, François Perrier, je suis prêt à le faire. Et voilà comment Gabin s'est retrouvé. Du jour au lendemain, dans le personnage de Max, on a modifié un tout petit peu le scénario, qui a pris du poids, si j'ose dire, parce que c'était le vieillissement des acteurs, des personnages d'Harry est superbe, Franck Kerr, tous ces gens-là sont superbes. Merci beaucoup, je vous en prie. Parmi les maladies génétiques graves, il en est une particulièrement cruelle, la mucoviscidose. Elle prend le souffle des enfants. Mais dimanche 18 septembre, en participant au virade de l'espoir, nous allons accélérer la recherche. Tenez bon, les enfants, tenez bon. Préparez-vous à entrer dans un monde où aucun homme d'affaires européen n'est encore jamais allé. Dans l'espace. Espace à l'aéroport. Espace dans les salons. Et là où c'est important. Espace dans le fauteuil. Le nouveau siège du Club Europe est le plus large qui n'est jamais existé. Nouveau Club Europe British Airways. Un pas de géant pour l'homme d'affaires. 36 15 QI. Testez votre QI. Rouge toujours. Il est vraiment long tenu. Rouge toujours. T'as jamais. Ne vire pas. Ne file pas. Grâce au colore fixe. Rouge toujours. Toujours de jamais. Toujours intense. Et mes lèvres restent souples avec son actif hydratant. Pour des lèvres éclatantes jusqu'à l'aube, rouge toujours. Le rouge à lèvres long tenu de je mets. Un job de figurant au ciné, à la télé, tapez 36 17 TV Casting. En plein holocauste, un homme, Oscar Schindler, sauva au péril de sa vie plus de 1000 juifs des camps de la mort. Le documentaire qui raconte la vraie vie d'Oscar Schindler en vidéocassette. L'utilisation prolongée d'une Peugeot 405 peut entraîner des moments de bonheur contagieux. Peugeot 405, cette voiture agit dès les premiers kilomètres. Jusqu'à quel âge allez-vous vivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada